Dans cet exercice, on nous donne deux graphes, le premier qui est là et le second qui est ici, et on doit déterminer le nombre chromatique de chacun de ces graphes, c'est-à-dire le nombre minimum de couleurs qui nous permet de colorer les sommets de ces graphes tels que deux sommets voisins ne soient pas de la même couleur. Alors, pour tout graphe non orienté sans boucle, donc là on n'a pas de boucle, une boucle c'est une arête qui revient au sommet, le nombre chromatique est majoré par le plus grand des degrés des sommets plus 1. Donc ici, le plus grand des degrés des sommets, ce serait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ce serait 3, et ici, 2 pour le plus petit. Donc on peut faire pareil à côté, on peut compter, on voit qu'ils sont le degré le plus grand, c'est 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et le plus petit c'est 2. Dans le premier graphe, nous avons un triangle. Un triangle, c'est-à-dire, on a 3 sommets qui sont reliés 2 à 2. Donc forcément, le nombre de couleurs pour colorer ce graphe, ce sera au moins 3, parce qu'il faudrait mettre 3 couleurs distinctes pour ces 3 points. De plus, G étant connexe sans boucle, donc non orienté, et n'étant pas un cycle de longueur impair, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, l'indice chromatique est plus petit que 4, 3 plus 1. Delta G est le plus grand des degrés des sommets, ici c'est 3. Donc on en déduit, par coloration, si on colorie ces 3-là de couleurs différentes, celui-là, ce sera de la même couleur que celui-ci, et celui-là, il sera de la même couleur que celui-là, par exemple, ou bien que celui-ci. Donc on sait que c'était 3 ou 4, et bien on a trouvé une coloration avec 3 couleurs, donc on en déduit que l'indice chromatique c'est 3. Le second graphe, c'est très simple, on va partir du premier point, on va le colorer en bleu, par exemple, et on va colorer ses voisins d'une couleur différente. Donc ces 2-là, on va les mettre en rouge, celui-ci, on peut le mettre en bleu, donc comme on voit ici. Ensuite, le voisin de ce rouge, on peut le mettre en bleu, le voisin de ce bleu, on peut le mettre en rouge, puisqu'ils ont chacun 2 voisins de la même couleur, celui-là, il a 2 voisins rouges, celui-là, 2 voisins rouges aussi. Et enfin, on peut mettre rouge et bleu. Donc là, c'est assez simple pour déterminer que l'indice chromatique de ce second graphe est égal à 2. ... ...